C'est la première rencontre du directoire de campagne du candidat Sérine Boub, candidat au poste président de la Chambre de commerce d'industrie d'agriculture de Dakar. Donc cette rencontre est la première rencontre que nous organisons et périodiquement nous allons tenir ce genre de point de presse pour éclairer l'opinion par rapport à l'état d'avancement de ces élections consulaires. Nous venons d'obtenir au niveau de la gouvernance de Dakar, des autorités de la gouvernance de Dakar, le nombre d'inscrits sur les listes des élections consulaires de la Chambre de commerce de Dakar. Aujourd'hui, nous avons 23 572 inscrits sur les listes des élections consulaires. Je pouvais bel et bien rentrer dans les détails, mais je préférerais me limiter au nombre exact d'inscrits sans pour autant rentrer par rapport au nombre d'inscrits dans les sous-sections. Maintenant, c'est un nombre global qui est de 23 572 inscrits pour ces élections de 2016. En 2010, en faisant la comparaison par rapport au nombre d'inscrits en 2010, en 2010, le fichier électoral tournait autour de 3 425 inscrits. Et aujourd'hui, en faisant la comparaison, donc c'est 7 fois le nombre d'inscrits aujourd'hui sur les listes consulaires. Donc 23 572 inscrits aujourd'hui. C'est pour vous dire l'engouement que ces élections consulaires ont suscité auprès du secteur privé sénégalais et dans sa globalité, dans son entièreté. En termes de retombées financières, nous n'avons pas encore procédé au calcul, mais nous pouvons bel et bien tout de suite affirmer que ce sont des milliards qui ont été versés dans les caisses de l'État du Sénégal. Au niveau des institutions sociales, pour s'inscrire au niveau des sociétés, il faudrait être en règle avec les institutions sociales telles que l'IPRES, telles que la sécurité sociale. Donc être à jour dans ces cotisations. Et par rapport au nombre d'inscrits aujourd'hui, ce sont des millions et des millions, des centaines de millions, pour ne pas dire des milliards, qui ont été versés dans les caisses des institutions sociales telles que l'IPRES et la sécurité sociale. Au niveau du fisc, idem. Au niveau du fisc, pour que les entreprises puissent s'inscrire, pour que les commerçants puissent s'inscrire, il fallait l'ajour vis-à-vis de l'assiette et du recouvrement de la patente. Et en termes de paiement de la patente, ce sont des milliards aussi qui ont été versés dans les caisses du fisc. En ce qui concerne les sociétés, idem. Ce sont des milliards qui ont été versés dans les caisses du fisc. 23 572 inscrits. Sept fois le nombre d'inscrits en 2010, ce qui veut dire par là que le secteur privé aujourd'hui sénégalais est prêt à aller au combat. est prêt à aller vers ces joutes électorales consulaires. Je ne vais pas quand même rentrer dans les détails parce que c'est la première réunion d'information auprès de l'opinion, auprès des opérateurs économiques. Mais par rapport à certains... Nous avons entendu pas mal de détails. Parce que j'ai bien utilisé le terme détail. Parce qu'il y a des gens qui s'activent aujourd'hui. On nous a apporté l'information comme quoi il y avait des gens qui s'activaient pour quand même faire repousser, faire reporter ces élections-là. Mais je tenais quand même à dire aux autorités. En termes d'inscrits, c'est une première. 23 572 inscrits aujourd'hui sur les listes électorales de la Chambre de commerce. C'est pour leur dire aussi l'engouement que ces élections-là ont suscité au niveau du secteur privé sénégalais. Donc tout le monde est prêt aujourd'hui à aller vers ces élections-là. Que l'État aujourd'hui organise ces élections dans la transparence et que le meilleur gagne. Mais quand on a parlé de report, nous ne voulons pas entendre parler de report. Surtout dans la mesure où, en ce qui concerne la Chambre de commerce de Dakar, on peut tout de suite dire que depuis 2003, il n'y a pas eu d'élection au niveau de la Chambre de commerce de Dakar. Depuis 2003. Donc ça fait 13 ans qu'il n'y a pas eu d'élection au niveau de la Chambre de commerce de Dakar. Les élections de 2010, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas encore eu de verdict. Dans la mesure où, il n'y a que 4 sous-sections qui ont été validées par les autorités judiciaires de ce pays. Jusqu'au moment où je vous parle, il y a 5 sous-sections qui n'ont pas encore compétit pour trouver, élire leur vice-président au niveau de la Chambre de commerce de Dakar. La Cour suprême a tranché. On attendait à ce que l'État organise des élections. Et jusqu'au moment où je vous parle, l'État n'a pas organisé ces élections-là. Donc depuis 2003, ces élections au niveau de la Chambre de commerce n'ont pas été organisées. Le ministre a prorogé d'un an par arrêté le mandat des élus au niveau de l'institution consulaire. Le président de la République a pris un autre décret pour proroger encore d'un an le mandat de ces mêmes élus. Et aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de proroger le mandat des représentants de l'institution consulaire. Ce qui veut dire par là, au mois de décembre, quel que soit Alpha, nous devons aller vers des élections. Sinon, c'est une délégation spéciale, alors que toutes les dispositions peuvent être prises en un temps record par l'État pour organiser des élections libres et transparentes. L'État a le devoir d'organiser ces élections-là et nous n'attendons pas moins de l'État du Sénégal d'organiser ces élections pour nous faire quand même respecter le calendrier électoral au niveau de l'institution consulaire. Je crois que je n'ai pas quand même rentré dans les détails parce qu'aujourd'hui, tout ce qui s'active au niveau de l'institution consulaire pour faire reporter, pour faire prendre à l'État la lourde décision de reporter ces élections-là, je crois qu'il ne mesure pas les conséquences que pourrait quand même avoir ce report des élections-là. Et je crois que ce qui s'active aujourd'hui au niveau du secteur privé, je crois ne le sont que de noms. Aujourd'hui, les vrais opérateurs, les opérateurs qui sont dans l'opérationnalité, veulent aller vers des élections libres et transparentes. Il y a des gens quand même qui s'activent pour que l'État quand même reporte ces élections-là, mais ce n'est pas dans l'intérêt de l'État qui veut quand même faire de notre pays un pays émergent, quand même de laisser ce statu quo-là au niveau de la Chambre de commerce de Dakar. Donc, je crois que j'ai tout dit peut-être à ce qui concerne ce qui est en train d'être véhiculé au niveau quand même des autorités pour leur demander de reporter ces élections-là. Je crois qu'on a tout dit. Nous attendons de l'État qu'il nous organise des élections libres et transparentes avant le mois de décembre. Donc, aujourd'hui, on a le nombre exact d'inscrits. Je crois que toutes les dispositions peuvent être prises en un temps record, comme je l'ai dit tantôt, pour quand même organiser ces élections.